Sous-titrage Société Radio-Canada Et j'ai pris des enfants comme des embryons, des hommes, le sentiment le plus pule. Musique douce Antoine Ferro, quand il a quitté son poste en 1947, il a fait un discours très amer de départ. Et il a dit, j'ai échoué, on a fait que des comédies, ce qu'il considérait le cancre du cinéma national et qu'il détestait. Et il a dit, voilà, très peu de films restent dans mon époque qui témoignent ce que je voudrais faire. Et curieusement, il a cité dans ce même discours de départ, comme le seul film qui s'approchait de ses convictions, Aniki Bobo de Oliveira. Dans les années 30, Antonio Ferro a pris la décision de faire construire une espèce de petite Tinetita dans Lisbonne. Et c'est comme ça qu'est Nétobis, qui était vraiment un ensemble de productions cinématographiques très bien équipées où tu pouvais tout faire. C'est là qu'ont été réalisés, produits, réalisés la plupart des films où l'on voyait à Lisbonne, mais c'était à Lisbonne en carton. C'était une Lisbonne reconstruite. Je te donne comme exemple le dernier des films qui a été produit, le nouveau à Lisbonne, c'était O Fado, de Perdigon Cairoga. D'ailleurs, avec une femme remarquable, qui a été, qui aurait pu être une grande actrice, qui n'est qu'une énorme chanteuse, Amalia Rodriguez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En 1955, aucun film n'est produit. Pendant ces années, la veine du cinéma populaire de qualité s'épuise. Les années 60 voient arriver des jeunes souvent formés à l'étranger, mais ils n'arrivent pas à tourner leur premier film. En 1962, l'un d'eux, Antonio da Cunia Telles se lance dans la production. Le premier film que j'ai produit, c'était Verde Zenge de Paul Rocha, Le Verde Zanet. Toute l'équipe qui tournait dans le film, depuis le réalisateur jusqu'au dernier des électros, tout le monde faisait son premier film. C'est pas que le nouveau cinéma portugais aille. Il n'avait pas une position politique. Après, j'ai vu en France surtout des papiers des cinémas de résistance. C'est un peu trop. C'était un cinéma indépendant. Il y a eu des gens qui ont commencé à tourner des films plus ou moins à la même époque et grâce aux mêmes conditions, aux mêmes raisons, tu vois, ce qui ne fait pas de nous ni une génération cohérente, ni une école, tu vois, ni un mouvement. Ça s'est terminé parce que j'ai dépensé tout l'argent que j'avais. J'avais plus un centime. J'ai tourné les poches à l'envers, il n'y avait plus rien du tout. Alors j'ai décidé de faire un film moi-même au réalisateur. J'ai fait un film qui s'appelait « Au cirque », qui a passé à la semaine de la critique. Ce qui a fait qu'à la fin des années 60, on a retombé à nouveau sur une situation de crise totale et de presque paralysie de la production. C'est à ce moment que les cinéastes portugais qui avaient animé le cinéma nouveau se sont adressés à la Fondation Gulbenkian. La Fondation Calouste Gulbenkian, c'est une grande fondation internationale, une des plus grandes du monde, la troisième au monde, et qui a commencé au Portugal, s'est créée en 1956, une année après la mort de son fondateur, M. Calouste Gulbenkian. Il était le fameux M. 5%, connu par ce nom, parce qu'il touchait à 5% de tout le pétrole vendu dans le monde. Et c'est alors donc que ces cinéastes, agroupés en coopérative, ont demandé à la Fondation de faire pour le cinéma ce que l'État ne faisait pas, et donc d'accorder une subvention importante au cinéma portugais. Ça donnait un deuxième souffle au cinéma nouveau portugais. Le vœu, produit en 1972 avec l'appui de la Fondation Gulbenkian, remporte un grand succès public. Il est présenté en sélection officielle au Festival de Cannes. Le vœu, produit en France, remporte un grand succès public. Il est présenté en soi des choses comme la matière, la matière, la plage, la mer, l'Atlantique. L'Atlantique, l'océan, c'est une obsession constante dans ce film. Je suis toujours dans la quête de quelque chose qui est au-delà de la matière, au-delà de la plaie réelle, au-delà du songe, du rêve, au-delà, de l'au-delà. Le 25 avril 1974, la révolution des œillets met fin à 48 ans de dictature. L'Institut portugais du cinéma, créé pendant les dernières années de l'Ancien Régime, entre en activité. Il va prendre en charge jusqu'à aujourd'hui l'essentiel du financement du cinéma portugais. Le marché n'est pas capable de rentabiliser les films, alors qu'il n'y a pas de producteur privé. Tous ces films sont financés, subventionnés par l'État. Ce qui crée une situation un peu anormale, c'est que ce sont presque tous des films très ambitieux, dans un certain sens, choisis par un jury qui a ces critères, bien sûr. et ce sont des films qui correspondent un peu aux attentes, aux expectatives des festivals. Le problème c'est que tous les films qui ont été produisés dans ce régime au Portugal, après le 25 avril, après la révolution, sont tous des films d'auteur. C'est une chose, c'est une anomalie, parce que dans quelques cinématographiques, à ma connaissance, on peut compter, par exemple, 90% de films de cinéma commercial, qui vont alimenter, justement, les 10% de cinéma d'auteur. Au Portugal, les 5, 10 films qu'on produit chaque année, sont tous, 100% des films d'auteur. Et cette chose d'absence de rentabilité économique, qui donne, bien sûr, un défaut énorme, un certain éloignement du public, mais il donne aussi une férocité d'affirmation des formes et des idées. D'un début de 20e siècle foisonnant, marqué par les mouvements futuristes et modernistes, émerge la figure nationale de Pessoa, poète aux multiples identités. La culture portuguesa a toujours été dominée par la poésie, et le cinéma, souvent littéraire, on est imprégné. Si à conclusão, que mais de qualquer outra nos seja imposta pela revista que fizemos, da sorte e do destino da obra poética, é a seguinte, que todo o autor, na proporção em que é grande e ao mesmo tempo original, tem tido sempre que criar o sentimento estético pelo qual há de ser apreciado. Para o que é propriamente seu, terá não só que limpar, senão muitas vezes que abrir o seu próprio caminho, estará no caso de Aníbal, entre os homens. Mon premier film, c'est un film très experimental, c'est un film que, très artificiel, si vous voulez, sur l'image, mais sur le texte, c'est un film composé avec une fidélité énorme au texte de Pessoa et Sacre-Neu. J'ai pas inventé un seul mot, c'est un texte déjà existé, c'est des lettres, les personnages étaient des marionettes pour supporter un texte, parce que je crois que ce qui était important dans ce moment, c'était le texte. C'était ce que a pessoa a écrit, ce que Mário Sacre-Neu a répondu, ce que... En verdade, completa o meu único camarada. E longe sinto-me melhor. E longe, tendo cartas suas, essa camaradagem parece-me, talvez, mais estreita, mais próxima. C'est un film, mon roi spécial. Faut pas la vie en route, et la vie suivra, que sejam, alors, traverses, alors, bekos, sans de saようas. Le cinéma mondial a changé beaucoup. Aujourd'hui c'est un spectacle surtout, c'est un spectacle d'action et de mouvements. Pour nous, nous sommes entourés de la mer pour tous les côtés, nous nous sommes un peu coupés pendant beaucoup de siècles de l'Europe, toujours avec cette contemplation d'un espace perdu, que c'était l'autre mer, nous avons eu un rapport très fort avec cette espèce de contemplation, cette espèce de quelque chose qui s'est arrêté. Et nous avons cherché sur le texte, sur les mots, trouver quelques racines de notre vérité, de notre mémoire. Certains cinéastes, sans renoncer à une expression personnelle, ont su rencontrer le public. C'est ainsi qu'une dizaine de films ont concentré la moitié de recettes du cinéma portugais depuis la révolution d'avril. Quilas de Fonseca et Costa a été en 1980 le premier véritable succès récent. Depuis, ses autres films ont été bien reçus par le public. Le lieu du mort d'Antonio Pedro de Vasconcelos est un des plus grands succès de toujours du cinéma portugais. Je m'aime beaucoup de films de portugueses, comme j'ai vu le dernier film «O Fim de Aquilas», mais aussi j'aime de recordar les grands films de des acteurs portugueses qui n'ont pas existé entre nous. J'ai aimé du «Lugar de Morto», j'ai aimé. J'aime les anciens qui passent sur la télévision. Je pense qu'il y a quelque chose de très important à dire au portugais. sur le cinéma au Portugal c'est qu'il y a un surgissement très très grand de nouveaux réalisateurs et qui sont entre eux très différents et chacun avec des qualités à mon avis très bonnes. Il y a au Portugal deux tendances, des gens qui défendent une hypothèse et des gens qui défendent une autre hypothèse très différente. Je comprends assez bien les raisons des uns et des autres. Il y a les gens qui disent nous avons une certaine spécificité. C'est un cinéma qui peut avoir des défauts évidents, mais qui a aussi un style et une spécificité. Et alors il faut conserver les conditions de production un peu artisanales, un peu archaïques, mais garder, conserver cette spécificité. C'est une richesse. Et il y a les gens qui disent nous il faut intégrer le cinéma portugais dans les circuits européens et développer des coproductions et créer une sorte de cinéma portugais comme les autres, si vous voulez. Je pense que le cinéma portugais aura un moyen de survivre avec l'ouverture des frontières s'il arrive avant ça à s'implanter d'abord au Portugal lui-même. Et si on arrive à créer une politique vraiment à mon avis, c'est pas une politique de subvention totalement comme il existe en ce moment, mais une politique aussi qui tienne compte de la nécessité d'un cinéma portugais. Si on ouvre les frontières au tout hasard, ça c'est mon opinion très personnelle, si on ouvre les frontières au tout hasard en disant à chaque réalisateur et producteur un peu désolé mais débrouillez-vous, je pense que le cinéma portugais en ce moment a encore des bases très fragiles pour obtenir le coup. J'espère bien quand même que l'Europe sache défendre les différences parce que sa culture, c'est une culture faite elle-même de ses différences. ... 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